Bonjour à tous, alors aujourd'hui voyage dans le temps avec un sujet de 2004. Certains m'ont demandé des vieux sujets, donc j'ai été voir comme ça. Et donc ici, je vous propose un exercice pas si difficile que ça, vous allez voir. Alors ce qui est étonnant pour l'époque, enfin pour maintenant, c'est que cet exercice, il ne vaut que 3 points. Donc il y a des choses, vous allez voir, c'est pas si long que ça. Mais on mettait comme ça en 2004 pas mal de petits exercices, de petits exercices sur les suites. On en fera quelques-uns, je vous montrerai, pour découvrir un petit peu. Donc on est parti, alors 3 points sur les 4 heures, ça doit aller vite. C'est-à-dire que ces 3 points, c'est quoi ? 3 fois 6, 18 ? C'est un sixième ou un septième du temps total, donc ça doit vous prendre au maximum, on va dire, 30 minutes. Donc l'étude de cette suite, alors on a une suite des filles par écurrence, U0 égale 0, U1 plus 1 égale 1 sur 2 moins UN, voilà. Première question très simple, c'est du calcul. Exprimer tous les termes sous forme d'une fraction irréductible. Donc on démarre tout de suite, donc on va calculer U1, U2, U3. Pour calculer U1, je remplace donc dans la relation de récurrence, N par 0. J'obtiens U1 égale 1 sur 2 moins U0. Il faut aller doucement, ça me fait 1 sur 2 moins 0, donc 1 demi. C'est bien irréductible, donc c'est bon. Ensuite, U2, donc j'utilise la relation de récurrence pour N égale 1. J'obtiens 1 sur 2 moins U1. C'est donc 1 sur 2 moins 1 demi. Donc 1 sur 2 moins 1 demi, ça fait 3 demi. J'obtiens 2 tiers. Ensuite, pour N égale 2, U3 est égal à 1 sur 2 moins U2. J'obtiens 1 sur 2 moins 2 tiers. 1 sur, donc ici, on met tout sur 3, ça fait 6 tiers, ça fait 4 tiers. Donc on obtient 3 quarts. De toute façon, elles sont directement irréductibles, donc il n'y avait pas de problème avec ça. Alors quand on regarde les résultats qu'on a trouvés, 1 demi, 2 tiers, 3 quarts, on sent bien qu'il y a une histoire avec N sur N plus 1. On imagine que 4, ce sera certainement 4 sur 5. Alors, on vous indique, c'est une petite aide vraiment. Alors il faut savoir que cet exercice, à l'époque, c'est quand même exercice, c'était 3 points, finalement les 3 points qu'on vous donnait. C'était simple à prendre. Le reste, c'est beaucoup plus difficile, on en fera un petit peu. Donc ici, on vous propose un W, N égale N sur N plus 1. Donc on va calculer rapidement W0. Ça fait donc 0 sur 1, ça fait bien 0. On retrouve bien U0. On vous demande de comparer. Donc W1, c'est 1 sur 2. J'obtiens bien U1. W2, c'est bien 2 sur 3. Je retrouve U2. Et W3, c'est bien 3 sur 4. Et je retrouve bien U3. Donc on remarque que pour les 4 premiers termes, on a bien égalité avec les termes de la suite UN. Alors cette question, elle aurait pu être posée autrement. Même encore maintenant, on peut vous dire, conjecturer une expression de UN et démontrer-la par récurrence. Donc ici, on va montrer par récurrence que UN est toujours égal à WN. Donc on initialise, rien n'a de faire. Pour N égale 0, effectivement, U0 est égal à 0 et bien égal à W0. On l'avait vérifié juste avant, donc c'est vrai. Il n'y a pas de souci, c'est OK. L'hérédité. Donc ici, on suppose que pour un N antinaturel, on suppose qu'effectivement, UN est égal à WN. Dans ce cas-là, il faut montrer. Donc toujours, le but, c'est de montrer que UN plus 1 est égal à WN plus 1. C'est-à-dire, je remplace dans l'expression de WN, c'est-à-dire N plus 1 sur N plus 2. Comment va-t-on faire ? Eh bien, on part tout de suite sur UN plus 1. UN plus 1, c'est, d'après la relation récurrence, 1 sur 2 moins UN. D'accord ? N est un antinaturel. Ici, on remplace donc UN par ce qui vaut, d'après notre hypothèse de récurrence. D'accord ? Ça, on a le droit d'utiliser. Je remplace donc ici par WN. Mais WN, c'est défini. C'est N sur N plus 1. Donc, je mets au même dénominateur. On va aller tranquillement. Donc, je fais 2 fois N plus 1 moins N sur N plus 1. On a ici l'inverse d'une fraction. Donc, ça veut dire qu'ici, ça fait N plus 1 sur 2 fois N plus 1 moins N. Et je vais développer le dénominateur. Ça fait 2N plus 2 moins N. Ça fait N plus 1 sur N plus 2. Parfait ! C'est bien ! Égal à WN plus 1. Donc, hérédité vérifiée. On pense bien, je ne vais pas l'écrire, mais à faire une conclusion, rappelant qu'on a initialisé pour N égale 0, que l'hérédité est confirmée, vérifiée. Donc, d'après le principe de récurrence, la propriété est vraie pour toute N. Deuxième partie de cet exercice, on change complètement de suite. Cette fois-ci, on prend donc pour toute N appartenant à grand M, donc l'ensemble des entiers naturels, VN, c'est logarithme Np1 de N sur N plus 1. Donc, on doit montrer une première égalité. V1 plus V2 plus V3 égale moins LN de 4. On regarde. Donc, V1, on va le calculer tranquillement, ça fait 1 sur 2. Ah ! Vous avez à l'intérieur, effectivement, la suite qu'on a étudiée précédemment. On ne va pas s'en servir, mais là, on reconnaît en fait UN maintenant. Ici, LN de 1,5, vous savez que c'est moins LN de 2. Pourquoi ? Parce que je rappelle que pour toute A strictement positif, LN de 1 sur A égale moins LN de A. Donc, ça permet d'enlever comme ça les quotients. V2, c'est donc LN de 2 sur 3. Donc, LN de 2 moins LN de 3. J'utilise pour ça une autre formule, qui dit que pour toute A et B strictement positif, LN de 2. Donc, A sur B, c'est LN de A moins LN de B. J'ai besoin ici de V3, LN de 3 sur 4. Donc, ça fait LN de 3 moins LN de 4. Alors, LN de 4, je rappelle aussi que pour toute A strictement positif, quel que soit N en entier naturel, en général, on prend non nul, même si ça pourrait marcher pour une égale. Par exemple, LN de A puissance N, c'est N LN de A. Ça marche pour N égale 1, ça n'a pas un grand intérêt. Ça ferait A puissance 0, ça ferait 1. Et ici, on aurait bien 0. Donc, à la rigueur, si vous voulez, on peut même ne pas mettre ceci, ça marche. Donc ici, je vais transformer LN de 4, parce que 4, c'est 2 au carré. Et le 2 va sortir sous forme de 2N de 2. Alors, j'aurais pu traiter autrement, tant qu'on y est, en utilisant la propriété fondamentale des logarithmes. LN de A sur B, c'est ça. Mais vous avez aussi LN de A fois B, qui est LN de A plus N de B. Et comme 4, c'est 2 fois 2, vous voyez, j'aurais eu 2 fois LN de 2. Maintenant, j'ajoute ces 3 choses. Donc, V1 plus V2 plus V3. J'obtiens donc moins LN de 2, plus LN de 2, moins LN de 3, plus LN de 3, moins 2LN de 2. Qu'est-ce qu'on remarque ? Bon, déjà, ici, ça se simplifie. Ici aussi, il me reste moins 2N de 2. Oh, finalement, je n'avais pas regardé le résultat final. Moins N de 4. Je re-rentre, puisque l'on a vu que LN de 4, c'est 2LN de 2. Donc, j'ai bien moins LN de 4. Vous voyez qu'en 2004, il y avait quand même des choses faisables. Tout n'est pas plus dur. Alors là, maintenant, par contre, une somme. Ça, on en fait de moins en moins. On a donc cette somme-là. V1 plus V2, etc. Jusqu'à VN. Ici, on met 3 petits points. Donc ça, on pourrait l'écrire tant qu'on y est. C'est la somme des VK pour K, un entier variant de 1 jusqu'à N. Donc, on a à étudier la somme pour K égale 1 à N des LN de K sur K plus 1. C'est plus joli comme ça. Ça vous habitue à faire des sommes. Qu'est-ce qu'on remarque quand on fait cette somme ? Alors ici, soit vous faites avec les petits points, et après, on fera avec le symbole somme pour vous habituer. Ici, V1, on a dit que c'est donc LN de 1 sur 2 plus LN de 2 sur 3 plus LN de 3 sur 4, etc. Plus LN de... Donc le dernier, N sur N plus 1. Alors, il y a plein de façons de voir le problème. Première façon de faire. Ici, vous avez le logarithme. Vous avez une somme de logarithmes. Il faut savoir qu'une somme de logarithmes, c'est le logarithme du produit. Donc ça, c'est le logarithme de 1,5 fois 2 tiers, fois 3 quarts, etc. Jusqu'au dernier. Voilà. En français, le logarithme d'un produit, c'est la somme des logarithmes. Ici, on va donc écrire ça mathématiquement pour vous habituer aussi, pour tous ceux qui se destinent à faire des études mathématiques. Donc on prend soit A1, ici en général on met des petits points, on met A1, N réel, strictement positif. Dans ce cas, le logarithme, alors si j'utilise la propriété dans le sens où j'utilisais, la somme pour k égale 1 à N des logarithmes des AK, c'est le logarithme du produit. Alors le produit, il y a aussi une lettre, sigma c'est le S grec, majuscule, produit c'est pi, initial, donc c'est le produit de k égale 1 à N des AK. Vous voyez, très jolie formule, somme des logarithmes, c'est le logarithme du produit. Ça marche pour plein de facteurs. Donc ici, mais qu'est-ce qu'on remarque une fois qu'on a regroupé ? Tout se simplifie en fait ici. Voilà, il va vous rester quoi ? Celui du haut qui est tout seul et celui du bas. Donc il reste LN de 1 sur N plus 1. C'est une façon de le voir. Une autre façon de voir ça, qui va être utile pour ceux qui se dessinent à des études type prépa ou la fac de maths, eh bien ici, le logarithme d'un quotient. On va séparer. On a bien K et K plus 1 qui sont strictement positifs, je sépare. Ça fait LN de K moins LN de K plus 1. Voilà. Et ici, eh bien on remarque, c'est une somme assez particulière. C'est un peu une somme télescopique. Parce que si vous l'écrivez, on aura LN de 1 moins LN de 2. Ça c'est le premier terme de la somme. Plus le deuxième terme, LN de 2 moins LN de 3, etc. Jusqu'au bout. Et on remarque quoi ? Ce qu'on a remarqué dans le produit, c'est qu'il y a des termes comme ça qui s'annulent. Alors comme là, je suis passé sur des soustractions, ça va s'annuler par somme. Là, c'était par des simplifications. Ici, vous voyez, le LN de 2 moins LN de 2, ils vont s'annuler. Et tous les termes s'annulent 2 à 2, sauf le premier qui a été écrit et le dernier. C'est une autre façon de voir les choses. Et quand on a ce genre de choses-là, on appelle ça une somme télescopique. Les termes se télescopent et s'annulent les uns aux autres. Il me reste le dernier moins, enfin le premier moins le dernier. Vous voyez, c'est une autre division. C'est la même chose. La différence de deux logarithmes, c'est la logarithme du quotient. Donc ça, c'est Sn en fonction de n. Quand on passe à la limite, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc ici, 1 sur n plus 1 tend vers 0. Vous mettez ça à l'intérieur d'un logarithme. Vous savez que la limite de ln quanti x quand x tend vers 0. Alors évidemment, c'est 0 plus. Obligatoirement, ce truc en positif, c'est moins l'infini. Donc, ça veut dire que la limite de Sn quand n tend vers plus l'infini est égale au logarithme. Donc, en 0, c'est-à-dire moins l'infini. Et on a terminé ce sujet de 2004 qui, vous voyez, est intéressant parce qu'on est un petit peu sur des bords du programme avec des sommes. Donc, j'ai essayé d'expliquer un petit peu plus que ce qu'il fallait pour ce sujet en espérant que ça vous ait pu. On en refera d'autres. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à commenter, bien sûr. A très bientôt.